J'ai évoqué tout à l'heure les journalistes, j'y reviens. Je m'adresse nominalement à quelqu'un qui m'a souvent critiqué, mais qui des fois a aussi approuvé la justesse de ce que je disais, si bien que je le crois capable d'objectivité. Je dis que ce n'est pas parce que c'est la radio d'État à France Inter que pour autant Thomas Legrand peut m'attribuer des positions qui ne sont pas les miennes. J'ai dit qu'il n'y a pas de risque d'invasion, c'est vrai, mais il faut citer le reste de la phrase. Le reste de la phrase dit de l'aveu même du président de l'Ukraine. Je vous demande à tous, et à vous en particulier, M. Legrand, d'avoir l'honnêteté de citer les gens jusqu'au bout, de ne pas créer entre nous des haines, des malentendus qui faussent le jugement. Vous allez choisir le président de la République française. Je vous ai dit quelles étaient ses responsabilités. Vous avez compris comme moi qu'on entre dans une ère de guerre et de révolution. Votre choix est difficile, et je sais que si, après m'avoir entendu, vous vous dites, ce gars-là, c'est pas le faire, quelle que soit votre appartenance politique et votre sentiment, vous ne voterez pas de ce côté. Mais à l'inverse, des gens de toutes opinions, qui en m'écoutant, en me voyant proposer cette ligne d'une France non alignée et d'une France alter-mondialiste, se dira, ce gars, c'est où il va. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons nous appuyer dessus. Parce que les Français veulent la paix. La paix. La paix.